... A Rangoon, une nouvelle manifestation dispersée ce lundi. Les protestataires restent mobilisés malgré la peur des représailles. Ils viennent rendre hommage à un manifestant de 23 ans tué la veille. A Daoué aussi, les Birmans sont de retour dans la rue. Dimanche, trois d'entre eux, ciblés par des tirs à balles réelles, sont décédés dans cette ville du sud du pays. Sur France 24, le rapporteur de l'ONU dénonce ces violences. C'est absolument horrible. Ils ont évidemment montré qu'ils sont capables de tout simplement rien. Nous savons de leur histoire que leur brutalité ne connaît pas de bounds. Et nous avons vu aujourd'hui qu'ils tentent de racheter cette brutalité contre les protestants peaceables. Je pense qu'on a besoin de plus de sanctions, qui ne sont pas seulement de sanctions les individuels, mais aussi de leurs intérêts de business. La journée de dimanche a marqué un tournant dans la répression. D'après l'ONU, au moins 18 personnes ont été tuées. Plus de 1000 ont été interpellées depuis le coup d'État selon une ONG locale. Comme vous le savez, ce que fait la junte est illégal. Donc les citoyens ont besoin de se protéger par eux-mêmes. A travers tout le pays, les manifestants continuent d'exiger un retour à l'ordre constitutionnel et la libération d'Ong San Suu Kyi. L'ex-dirigeante birmane a signé à résidence depuis son arrestation, qui comparaît ce lundi devant la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada